Et voilà, nous vous invitons dans notre partie de Robocoup, le jeu principal pour s'entraîner à la segmentation phonologique et à la conversion graphophonimique. Alors vas-y Igor, c'est à ton tour, tu peux piocher une carte. Alors là, qu'est-ce que tu reconnais ? Je veux une cascade. Très bien, alors tu vas essayer d'entendre les sons qu'il y a dans le mot cascade. Alors cascade, le premier son c'est K. Super, donc tu prends ton K. Très bien, qu'entends-tu ensuite ? K. A. Parfait. K. S. K. S. K. S. J'entends le S. Bravo. J'entends les sons qui soufflent. Et oui, quand on fait S, il y a tout l'air qui passe. Continue. Casque. Encore un K. Casca. ikit. Dans le A. Cascade. Très bien. talks. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est un son qui explose. Et oui. On bloque l'air en faisant du bruit. Tu vois là, c'est pour ça qu'on a les petites vagues. On le lâche d'un coup. Super. Et maintenant, on va rajouter un E muet puisque à la fin de cascade, il y a un E muet. Mais ça, tu ne pouvais pas le savoir. Maintenant que tu as trouvé tous les sons, tu vas pouvoir écrire ce mot. Alors, vas-y, tu peux retourner la tuile du Q. Quel est l'écriture que tu vas choisir pour le Q de cascade ? Le C et le A du client A. Tu as tout à fait raison. Bravo, égore. Continue. Pour le A. Je vais choisir le A en gras. Parfait. Poursuis. Vu que ce n'est pas entre deux voyelles et qu'elles ne sont pas rouges, je vais choisir ce S. Tu as tout à fait raison. Bravo. Continue. Oh, bah ça, c'est la même situation que là. Exactement. Du coup, je vais reprendre le C et le A. Bien. Ici, je vais prendre le A en gras. Uh-huh. Le D, le D, le D, le D, je vais prendre le premier. Eh oui, c'est celui qu'on voit le plus souvent. Et puis, pour terminer, il y aura ce E muet. Allez, tu peux prendre ton ardoise et écrire le mot cascade maintenant que tu sais comment le faire. Le C, le C, le A, le S, le C, le A, le D et le E. Bravo. Je savais que tu allais y arriver. Alors, maintenant, tu vas compter le nombre de sons dont tu as eu besoin pour écrire le mot cascade. Je retire le E parce que ce n'est pas un son. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six tuiles. Alors, tu peux annoncer de six cases. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Oh non, ce n'est pas possible. Tu es sur la case rouge. Yes, trois. Tu gagnais encore trois cases. Mais comment je vais faire pour te rattraper ? Tiens. Merci. Alors, à mon tour. Avance de deux cases, puis tire une carte. Ah, enfin, un, deux. Et parfait, je gagne une caisse. Ouf. Et je tire une nouvelle carte. C'est la carte trésor. Alors, et t'as oublié de ranger tes cartes. Oh oui, tes tuiles, pardon. Allez. K. O. S. K. O. Et D. Très bien. Alors, à mon tour de faire du mot trésor. Alors, dans trésor, j'entends un T. Il est là. Un R. Un E. Un Z. Un O. Et un R. Alors, voyons voir comment je vais l'écrire. Un T. Je vais prendre celui qui est tout seul. Un R. Le R tout seul aussi. C'est celui qu'on voit le plus souvent. Et puis, pour le V, je vais aussi prendre celui qu'on voit le plus souvent. Le E avec un accent aigu. Le Z. Oh, bah tiens, j'ai une voyelle de chaque côté. C'est super. Je vais pouvoir prendre le S tout seul qui fait Z entre deux voyelles. Et donc, pour le O. Le O tout seul. Et le R. Tu me passes la phrase ? Tiens. Merci. Alors, j'écris trésor. Et je compte mes tuiles maintenant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Rond. Ah ah, je vais te rattraper. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et en plus, le gojou. Yes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six.